Sixth Street, avec l'aimable autorisation des éditions de l'Olivier, présente La route de Cormac McCarthy, interprétée par Eric Herson-Maccarelle. Quand il se réveillait dans les bois, dans l'obscurité et le froid de la nuit, il tendait la main pour toucher l'enfant qui dormait à son côté. Les nuits obscures au-delà de l'obscur, et les jours chaque jour plus gris que celui d'avant, comme l'assaut d'on ne sait quel glaucome froid assombrissant le monde sous sa taille. À chaque précieuse respiration, sa main se soulevait et retombait doucement. Il repoussa la bâche en plastique et se souleva dans les vêtements et les couvertures en puantie, et regarda vers l'est en quête d'une lumière, mais il n'y en avait pas. Dans le rêve dont il venait de s'éveiller, il errait dans une caverne où l'enfant le guidait par la main. La lueur de leur lanterne miroitait sur les parois de calcite mouillée. Ils étaient là tous deux pareils au vagabond de la fable, engloutis et perdus dans les entrailles d'une bête de granit. De profondes cannelures de pierre où l'eau tombait goutte à goutte et chantait, marquant dans le silence les minutes de la terre et ses heures et ses jours et les années, sans s'interrompre jamais. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une vaste salle de pierre où il y avait un lac noir et antique. Et sur la rive d'en face, une créature qui levait sa gueule ruisselante au-dessus de la vasque de Travertin et regardait fixement dans la lumière, avec des yeux morts, blancs et aveugles comme des œufs d'araignées. Elle balançait la tête au ras de l'eau comme pour capter l'odeur de ce qu'elle ne pouvait pas voir. Accroupie là, pâle et nue et transparente, l'ombre de ses eaux d'albâtre projetée derrière elle sur les rochers, ses intestins, son cœur battant, le cerveau qui pulsait dans une cloche de verre mate. Elle secoua la tête de gauche à droite et de droite à gauche, puis elle émit un gémissement sourd et se tourna et s'éloigna en titubant et partit à petits bons silencieux dans l'obscurité. À la première lueur grise, il se leva et laissa le petit dormir et alla sur la route et s'accroupit, scrutant le pays vers le sud, nu, silencieux, impie. Il pensait qu'on devait être en octobre, mais il n'en était pas certain. Il y avait des années qu'il ne tenait plus de calendrier. Ils allaient vers le sud. Il n'y aurait pas moyen de survivre un autre hiver par ici. Quand il fit assez clair pour se servir des jumelles, il inspecta la vallée au-dessous, les contours de toute chose s'estompant dans la pénombre, la cendre molle tournoyant au-dessus du macadam en tourbillon incontrôlé. Il examinait attentivement ce qu'il pouvait voir, les tronçons de route là-bas, entre les arbres morts, cherchant n'importe quoi qui eût une couleur, n'importe quel mouvement, n'importe quelle trace de fumée s'élevant d'un feu. Il abaissa les jumelles et ôta le masque de coton qu'il portait sur son visage et s'essuya le nez du revers du poignet et reprit son inspection. Puis il resta simplement assis avec les jumelles à regarder le jour grissandre se figer sur les terres alentours. Il ne savait qu'une chose, que l'enfant était son garant. Il dit « S'il n'est pas la parole de Dieu, Dieu n'a jamais parlé ». Quand il revint, le petit était encore endormi. Il retira la bâche en plastique bleu sous laquelle il dormait, la plia et l'emporta et la rangea dans le caddie de supermarché et revint avec leurs assiettes et des galettes de farine de maïs dans un sac en plastique et une bouteille en plastique contenant du sirop. Il déplia par terre la petite toile cirée qui leur servait de table et y disposa le tout et prit le revolver qu'il portait à la ceinture et le posa sur la toile et resta simplement assis à regarder le petit dormir. Il avait retiré son masque pendant la nuit et le masque était enfoui quelque part dans les couvertures. Il regardait le petit et regardait au loin entre les arbres vers la route. Ce n'était pas un endroit sûr. On pourrait les voir depuis la route maintenant qu'il faisait jour. Le petit se tourna dans les couvertures puis il ouvrit les yeux. « Salut papa ! » dit-il. « Je suis juste là. » « Je sais. » Une heure plus tard, ils étaient sur la route. Ils poussaient le caddie et tous les deux, le petit et lui, ils portaient des sacs à dos. Dans les sacs à dos, il y avait le strict nécessaire, au cas où ils seraient contraints d'abandonner le caddie et de prendre la fuite. Accrochés à la barre de poussée du caddie, il y avait un rétroviseur de motocyclette chromé dont il se servait pour surveiller la route derrière eux. Il remonta le sac sur ses épaules et balaya du regard la campagne dévastée. La route était déserte. En bas, dans la petite vallée, l'immobile serpent gris d'une rivière, inerte et exactement dessinée. Le long de la rive, un amoncellement de roseaux morts. « Ça va ? » dit-il. Le petit opina de la tête. Puis ils repartirent le long du macadam dans la lumière couleur métal de fusil, pataugeant dans la cendre. Chacun tout l'univers de l'autre. Ils franchirent la rivière sur un vieux pont en béton et, quelques kilomètres plus loin, ils arrivèrent devant une station-service au bord de la route. Ils firent halte pour l'examiner. « Je crois qu'on devrait aller voir, » dit l'homme. « Ils jeterent un coup d'œil. » « Herbes guéables tombaient en poussière sous leurs pieds. » « Ils traversèrent l'air de stationnement à l'asphalte défoncé et trouvèrent la citerne des pompes. » Le bouchon était parti et l'homme se mit à plat ventre sur les coudes pour flairer le tuyau, mais l'odeur d'essence n'était qu'une rumeur, vague et rancie. Il se releva et regarda le bâtiment. Les pompes encore debout, avec leurs flexibles encore curieusement en place. Les fenêtres intactes. La porte de l'air de service était ouverte et il entra. Debout contre un mur, une armoire à outils métalliques. Il inspecta les tiroirs l'un après l'autre, mais il n'y avait rien qui pût lui servir. Des douilles en bon état, à section carrée de 12,7 mm, une clé à cliquet. Il fouilla le garage du regard, un fût métallique plein d'ordures. Il entra dans le bureau, de la poussière et de la cendre partout. Le petit restait dans l'encadrement de la porte. Un bureau métallique, une caisse enregistreuse, de vieux manuels de conduite et d'entretien de véhicules, les pages gonflées et trempées. Le linoléum était taché et gondolé à cause du toit qui fuyait. Il traversa la pièce et se planta devant le bureau, puis il souleva le combiné du téléphone et composa le numéro qui avait été le numéro de son père en des temps très anciens. Le petit l'observait. « Tu fais quoi ? » dit-il. « Si wie ? » dit-il. Sous-titrage FR ?